Bonjour, je suis votre assistante téléphonique, je vous aide à gérer vos contacts, trouver et appeler des numéros de téléphone. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, la suite de la vidéo sur l'avocatel. Un boîtier qui va se fixer à votre ligne téléphonique fixe, connecté à votre box et qui va vous aider à passer des coups de fil, à créer des contacts. L'avocatel va servir à simplifier votre ligne fixe. Vous avez des problèmes de vision, simplement par le biais d'une télécommande, on va pouvoir lancer des appels, on va pouvoir créer des contacts, supprimer des contacts, on va pouvoir faire des recherches d'administration telles que la CAF, telles que les médecins, les pharmacies, etc., les hôpitaux. Une fois que vous allez recevoir votre vocatel, nous allons faire les branchements ensemble pour que vous puissiez être complètement autonome au montage de votre vocatel. Lors de la première vidéo, je vous avais montré qu'on avait avec la vocatel un câble RJ11 de livré avec. Ce câble va nous servir ainsi qu'un câble Ethernet qui là aussi a été livré avec notre vocatel. Deux câbles à brancher, votre station d'accueil téléphonique. Dans un premier temps, il va donc falloir enlever le câble RJ11 que vous avez sous votre base. On l'enlève. Une fois celui-ci enlevé, on va le positionner sur une des prises RJ11 de la vocatel. Une fois ceci effectué, nous allons prendre le câble RJ11 livré avec la vocatel, le brancher sur notre vocatel. Une fois la manœuvre effectuée, on va brancher ce câble sous la base téléphonique fixe du domicile. Une fois les deux câbles branchés, on connecte le câble Ethernet à notre vocatel. Je vous présente la vocatel avec les trois câbles branchés, les deux câbles RJ11 ainsi que le câble Ethernet. Les branchements sont terminés. Nous allons pouvoir donc passer à la phase de démonstration et de fonctionnement de la vocatel et lui demander de faire des appels, de créer des contacts, d'en supprimer et de chercher sur Internet des numéros de téléphone spécifiques. Voici donc l'avocatel à côté de votre base téléphonique. Nous avons la télécommande. Je vous explique la télécommande, comment elle est faite. Nous avons tout en haut, un joystick central avec un bouton central de validation. Flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche. Nous avons un bouton de menu principal qui est le bouton à droite en contrebas du joystick central. Nous avons le bouton micro qui est en contrebas à gauche du joystick central. C'est tout ce que nous avons en termes de boutons. On va appuyer donc sur le bouton de menu principal et entendre ce que l'avocatel a à nous dire. Que puis-je faire pour vous ? Voilà donc. Avant de commencer toute chose, on va appuyer sur le bouton micro. On lui demandera de lancer le menu aide, ce qui va tout de suite nous indiquer les différentes démarches à mener. Menu aide. Menu aide de l'avocatel. Vous pouvez naviguer dans les rubriques ou dans leurs détails avec les boutons de direction haut et bas. Le bouton central de validation servira pour la sélection des rubriques. Le bouton rond droite vous permet de revenir à l'accueil du menu aide ou de le quitter. Préconisation. Comment ça marche ? Description de la télécommande de l'avocatel. Détail de la télécommande. Pour cette description, nous vous demandons de poser la télécommande à plat devant vous, le bouton de mise en veille dirigé vers le haut. Le bouton de mise en veille est repérable dans la mesure où il est isolé. Description de la face arrière. Pour cette description, nous vous demandons de retourner la télécommande. Sur la partie inférieure de la télécommande, on repère aisément le couvercle du logement des deux piles rechargeables fournis. Pour ôter le couvercle, appuyez dessus et faites-le glisser vers le bas. Description de la face avant. En haut à gauche, on trouve un bouton isolé. Il s'agit du bouton permettant la mise en veille. Ce bouton est désactivé pour le modèle actuel. Pour cette description, nous vous demandons de poser la télécommande à plat. Description de l'avocatel. Détail de la description de l'appareil. L'avocatel a une forme de cube rectangle. Vous remarquerez huit petits pieds sur une des grandes faces du cube. Cette face constitue le socle ou la partie basse de l'appareil. Pour la mise en service, branchez d'abord les connecteurs téléphoniques et Internet avant le branchement de l'avocatel sur le secteur. Vocatel nécessite aucune configuration et après le message de « Bienvenue, elle est prête à l'emploi ». A gauche de ce connecteur téléphonique, on distingue la prise réseau de type RJ45. Vous devez y connecter le câble pour relier l'avocatel à Internet. La connexion Internet est nécessaire pour le fonctionnement de l'avocatel. A gauche de cette sortie du câble, on distingue deux prises de téléphone de type RJ11. Vous pourrez y connecter le câble reliant votre prise téléphonique murale et le câble reliant le combiné téléphonique filaire ou sans fil. Les deux emplacements sont interchangeables. En bas à droite, on trouve la sortie du câble d'alimentation électrique pour connecter à une prise de courant. Préconisation. Détail des préconisations. Les fonctionnalités du vocatel, elles sont particulièrement utiles aux personnes aveugles ou malvoyantes ou aux seniors. Toutefois, afin de bénéficier pleinement des facilités offertes par cet appareil, les instructions ci-dessous doivent être suivies. Vocatel fonctionne avec la reconnaissance vocale performante, mais pour ça, une connexion par un câble Ethernet, pour Internet, est obligatoire. Vocatel est compatible avec les boxes de tous les fournisseurs d'Internet. La télécommande équipée d'un micro sert à commander vocalement vocatel. Elle est fournie avec deux piles de type A rechargeable. Il est important de les recharger au minimum tous les deux mois pour que la compréhension des mots-clés soit optimum. Pour commander vocatel, il est nécessaire d'intégrer des mots-clés dans vos phrases. Une liste des mots-clés sont fournis en braille et en texte noir avec l'appareil. Ces mots-clés, ainsi que le mode d'emploi, y sont accessibles avec le mot-clé « Aide » dans la vocatel. Comment ça marche ? Détail de « Comment ça marche ? » Vocatel vous permet de gérer vocalement un carnet de contacts téléphoniques, enregistrer, supprimer et appeler des contacts. Elle vous permet également de trouver et appeler les organismes publics comme les hôpitaux, la café, etc. Et aussi des services comme la pharmacie, restaurant, bibliothèque, etc. Vocatel utilise la reconnaissance vocale. Elle est capable de reconnaître des mots spécifiques dans vos phrases. Par exemple, le mot-clé « Appeler » suivi du numéro de téléphone suffit d'enclencher l'appel. Cependant, pour accroître le confort des utilisateurs, la vocale réagit aussi à des phrases comme « Peux-tu appeler Bernard ? » ou « Appelle-le 01 43 62 14 62 s'il te plaît ». La présence des mots-clés dans vos phrases suffit d'enclencher l'action volue. Les numéros qui ne commencent pas, par zéro, ou n'ayant pas de minimum, dix chiffres, retournent un message pour les numéros, non valides. Les numéros d'appel spéciaux sont exclus. Pour éviter une tarification complexe, point pour appeler un contact, il vous suffit d'indiquer le nom de la personne à appeler, via la télécommande, équipée d'un micro, et lâchez le bouton du micro aussitôt. Vocatel récupère le numéro de téléphone correspondant au nom et compose le numéro. Si vous disposez de plusieurs contacts avec le même nom, Vocatel vous présente une liste que vous pouvez parcourir avec le joystick de la télécommande. Les mots-clés. Détail des mots-clés. Vocatel effectue des tâches ci-dessous par commande vocale. La présence des mots-clés dans vos phrases suffit d'enclencher l'action volue. Vocatel vous trouve entre 0 à 3 correspondances. Vous pouvez ensuite naviguer avec les flèches de direction haut et bas pour écouter les propositions. Vous pouvez valider avec la touche OK pour appeler le correspondant. Il est recommandé de donner plus de détails comme le nom du restaurant ou le nom de la ville. Par exemple, trouver un restaurant japonais à Alfortville. Les mots-clés « Recherche », « Rechercher », « Trouve » ou « Trouver » suivis du nom d'organisme comme la mairie ou le nom d'un service comme le restaurant chinois enclenchent la procédure de la recherche. En validant sur le contact avec le bouton central OK, vous pouvez l'appeler. Vous pouvez aussi supprimer un contact pour le recréer avec la flèche de direction droite. Ensuite, vous appriez de confirmer la suppression. Les mots-clés « Contacts », « Carnets », « Supprimer », « Supprimer », « Modifier » ou « Modifier ». Vocatel vous affiche la liste de vos contacts. Vous pouvez naviguer dans la liste avec les flèches de direction haut et bas. Si vous souhaitez annuler l'enregistrement, utilisez les mots-clés « Annuler » ou « Quitter » pour revenir au menu principal. Ensuite, vous appriez d'affecter un nom ou une phrase à votre contact. Vocatel reste à votre écoute pendant cinq secondes. Si vous n'avez toujours pas affecté de nom à votre contact, vous pouvez relancer l'écoute avec la touche qui est en face de la touche « Micro ». Les mots-clés « Ajouter », « Ajouter », « Enregistre » ou « Enregistrer » suivis d'un numéro de téléphone valide enclenchent la procédure d'appel. Ensuite, vous appriez de appuyer sur la touche étoile de votre téléphone et décrocher pour récupérer la ligne. On va donc essayer d'ajouter un contact dans notre vocatel en lui demandant « Ajouter 01 43 62 12 11 ». « Veuillez affecter un nom ou descriptif à ce numéro de téléphone. » « Bureau ». « Votre nouveau contact est créé. » Le nouveau contact est donc créé. On va maintenant demander d'appeler ce contact. Appeler « Bureau ». Numérotation en cours. Veuillez patienter. À présent, appuyez sur la touche étoile et décrochez pour récupérer la ligne. On a aussi cette possibilité de recherche à partir d'internet. On va tout simplement appuyer sur la touche micro et lui demander « Cherche coiffeur à Poitiers ». J'ai trouvé trois correspondances pour votre recherche. Veuillez patienter. À présent, utilisez les flèches de direction haut et bas pour écouter les choix. Valentino Coiffeur 05 49 01 80 00. Chip 05 49 01 78 54. Eric Stiba Poitiers Osmose Coiffure 05 40... » Voilà, donc si je voudrais appeler ce numéro, j'appuierai sur la touche « OK ». Numérotation en cours. Veuillez patienter. À présent, appuyez sur la touche étoile et décrochez pour récupérer la ligne. Et pour accrocher instantanément. Que puis-je faire pour vous ? Appelez 01 43 62 12 02. Voulez-vous enregistrer ce numéro dans vos contacts ? Appuyez sur « OK » pour « Oui » et sur la touche d'échappe pour appeler sans enregistrer. Veuillez affecter un nom ou descriptif à ce numéro de téléphone. Bureau Paris. Votre nouveau contact est créé. Contact. Voici la liste de vos contacts. Utilisez les flèches de direction haut et bas pour naviguer et valider avec la touche « OK » pour appeler. Vous pouvez aussi supprimer le contact avec la flèche droite. On peut donc aussi supprimer un contact. Bureau 01 43 62 12. Je vais tout simplement faire flèche droite. Appuyez sur « OK » pour supprimer le contact ou sur « Échappe » pour retourner dans la liste des contacts. Et je valide. Votre contact a été supprimé. Voilà, donc le contact est supprimé. Ajouter, supprimer un contact, recherche Internet. Voilà ce qu'on peut dire sur l'avocatel. Un petit boîtier qui permet de faire des recherches de professionnels sur Internet directement avec la télécommande, lancer des appels, créer une liste de contacts, supprimer des contacts éventuellement, et lancer des appels à la volée en lançant le numéro de téléphone si on le connaît par cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501